C'est bon d'avoir la révélation que Dieu va punir ceux qui marchent à l'équité, mais il va punir ceux qui marchent à l'équité pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même nature que lui, et il veut que nous ayons la même nature que lui, c'est clair? Psaume 89, verset 14 Psaume 89, verset 14 Donc quand on parle de justice, cette sainte justice sont pas les autres justices, c'est pas si vous comprenez, cette sainte justice sont pas la nature sainte de Dieu, la mise en partie de la justice Psaume 89, verset 14 Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est élevée, verset 15 La justice et l'équité sont la base de ton trône La justice et l'équité sont la base de ton trône La justice et l'équité sont la base de ton trône Psaume 119 Psaume 119, verset 38 Psaume 119, verset 38 Attends que les frères trouvent, psaume 119, verset 38 Oui, vas-y maintenant Accomplis envers ton serviteur à promesse Verset 138, pardonnez Verset 138 Verset 119, verset 138 Tu fondes tes préceptes sur la justice Amen Oui Les préceptes de Dieu sont fondés sur la justice Les préceptes de Dieu sont fondés sur la justice Ça veut dire que quand je respecte les préceptes de Dieu, je suis comment ? Juste Voilà C'est celui qui pratique la justice qui est juste Je vais vous montrer, je vais vous montrer quelque chose Vous allez voir par exemple, l'apôtre Paul va prêcher Je suis obligé d'ouvrir cette parenthèse pour que ça soit une bonne foi claire dans nos esprits Vous allez voir l'apôtre Paul Dans Romain chapitre 3 Il va dire qu'il n'y a pas, il n'y a point de juste Pas même un seul Vous voyez ? Et donc, si vous ne comprenez pas cette partie-là Et qu'on vous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul Et quand quelqu'un veut commencer à marcher d'une manière juste africaine De plaindre à Dieu et de devenir juste On dit non Toi tu penses que c'est en marchant dans la justice que tu vas devenir juste Alors qu'il y a un verset mais qui dit Que quand il marche dans la justice que tu es juste Puis il n'a été pas en piège Il dit mais l'apôtre Paul a dit qu'il n'y a point de juste Pas même un seul Puis c'est là qu'il n'y a pas dans le corps de Christ Non, il n'y a point de juste Pas même un seul Non, l'autre dit Non, il s'est calmé Pendant qu'il n'y a point de juste Pas même un seul Regardez ce qu'il dit dans Luc chapitre 2 verset 5 On parle également des parents Pourquoi je suis un, Luc 2 Luc 4 On parle des parents des gens Pas d'ici Luc chapitre 1 verset 5 Luc chapitre 1 verset 5 Tout a commencé à l'époque où Hérode était roi en Judée Et en ce temps là Il y avait un prêtre nommé Zacharie Il faisait partie de la classe de sacerdontale d'Abiah Sa femme Elisabeth appartenait comme lui à la descendance d'Aron Amen Tous deux Amen Donc ici, le Seigneur Jésus n'est pas encore mort Amen Le Seigneur Jésus n'est même pas encore né C'est clair non ? Il n'est pas né Il n'a pas encore bréchi Il n'a pas encore versé son sang Et voilà ce qu'on donne comme témoin Et celui qui a envie de donner témoin c'est un chrétien C'est Luc Il sait tout ce qu'on appelle justification Il sait ça Mais voilà que Jésus Il sait tout ce qu'on appelle un justice de Dieu Il ne faut pas venir parler de justice de Dieu Il sait sa rue mais il était disciple de la peau de Paul Amen Amen C'est lui qui était disciple de la peau de Paul Mais regardez comment il va parler des justes là Il va parler des justes avant que Jésus même était Oui Tous deux étaient pieux Tous deux étaient pieux Tous deux étaient justes Amen Trois personnes dit quoi ? Tous deux étaient justes Tous deux étaient justes Pourquoi même ils étaient justes ? Oui Tous deux étaient pieux et vivaient sous le regard de Dieu Donc ils étaient justes aux yeux de qui ? Dieu Ce n'est pas une justice hypocrite des pharisaes Ici c'est un témoin qui vient de Dieu lui-même en personne C'est le regard de Dieu Il n'est pas les hommes qui disent lui-là il est Dieu Mais lui-là il est juste C'est-à-dire que c'est un regard Tout le monde sait que Dieu atteste C'est une justice aux yeux de Dieu Oui Ils ont serré fidèlement tous les commandants du Dieu La justice là Douce Quelle était la source ? La justice, quelle était la source ? Le fait qu'on dit ils sont justes aux yeux de Dieu Encore on l'a proposé à point des justes C'est son disciple qui a parlé non ? Il ne savait pas qu'il apprend des justes Je vous demande encore Si vous voulez encore Regardez dans la loi On dit Le prophète dit Si le méchant Qui a marché dans l'équité pendant plusieurs jours L'a dit que lui Le péché a grandit Quand ça vente Mais un jour là Il décide d'arrêter cela Et maintenant Il écoute à ce que Dieu a dit Ce que le prophète Il dit d'arrêter là Il arrête maintenant réellement L'ivoignerie Il arrête sa méchancité Il arrête de tuer Il arrête de voler Il arrête de trafiquer On dit quand il arrête là Quand il abandonne sa méchancité là Il a tué le méchant ? Non Il est-il méchant ? Non Il devait pour manger de Dieu Juste Prenez Il devait quoi ? Juste En observant maintenant Le commandement de justice de Dieu Il devait juste Au Dieu de Dieu À moins que vous ne croyez pas C'était écrit Voilà Maintenant on dit Celui qui est juste Pourquoi même on l'appelait juste ? Lui qu'on l'appelait juste Parce qu'on va parler du méchant Qui a marché dans la méchancité Voilà pourquoi on l'appelle méchant ? Et donc il arrête sa méchancité Il commence à marcher dans la justice On l'appelle là Juste Maintenant On parle maintenant du juste Deuxième Côté on parle du juste Ça veut dire que le juste On parle de lui là Il a marché dans la justice Voilà pourquoi on l'appelle juste Maintenant il a arrêté De marcher dans la justice Et maintenant il marche Comme le méchant Il commence à marcher dans le péché Il a toujours juste au Dieu de Dieu Non C'est écrit C'est écrit C'est écrit C'est écrit J'ai pu tuer Tu peux le laisser bien là-bas C'est clair Il a marché pendant les années De la justice Après il a abandonné la justice Après il a marché dans l'équité On va dire Donc comme il était justifié Là Dieu a dit Il est justifié C'est fini Il est justifié C'est-à-dire Dieu n'est pas Dans vos calculs humains Dieu est expliqué Il n'est pas dans vos calculs humains Son taux Est abit Sur la justice Et sur l'équité La justice Et l'équité Il faut bien comprendre ces choses Amen Amen Donc comment maintenant On dit qu'il n'y a point de juste Là qu'il faut comprendre Quand la peau de Paul est en train de parler Chaque fois que j'explique J'explique Comme pas La peau de Paul Il est en face Des gens Qui sont en train de dire A ceux qui ont cru au Seigneur Jésus Pour pouvoir recevoir leur salut Mais qui sont réellement Païens Qui sont non juifs Que si vous placez votre foi Dans le Seigneur Jésus Si vous écoutez ce qu'il a dit Vous serez sauvés Mais Quand il n'est pas là Il y a d'autres docteurs De la loi Qui sont là Qui sont juifs Et vous avez vu ça Plusieurs fois dans les dates De la peau de Paul A chapitre 6 A chapitre 5 A chapitre 15 Vous allez voir Vous allez lire dans Galates C'est ceux-là qui vont parler Quand la peau de Paul par exemple Va dire Que Oh Pourquoi Vous les Galates Vous les chrétiens des Galates Vous êtes dérouillis de sens Vous avez commencé Vous avez commencé dans l'esprit Vous pouvez finir dans la chair Que si vous croyez En un autre évangile Il n'y a pas d'autre évangile Mais si vous croyez En un autre évangile Que celui Que l'on vous a prêché Réellement Vous êtes en train de vous mettre Réellement à côté Il va décider au Corinthien 1.5 Il va décider au Corinthien Ça c'était une doctrine Qui était prêchée Par les gens de la loi Que ce soit à Galates Que ce soit dans les églises Les Galates Que ce soit dans les églises De Corée Ils étaient là Ils tabissaient L'observation Comme je disais Au Colossien L'observation des jours Il dit que personne Ne vous juge Ça veut dire que Il y a des gens Qui les jugeaient Que personne ne vous juge Au sujet De l'observation des jours Des savants De la nouvelle lune Du manger et du boire Si tu veux manger Quelles choses Vous allez aller en enfer Donc voilà En réalité Les traditions humaines Et puis aussi Certaines lois Cérémonielles De Moïse Que les docteurs De la loi Prenaient Et ils imposaient Cela Comme un juge Sur Les rachetés Qui étaient Non juifs Et donc Ça devait être un problème Donc il fallait Qu'on puisse enseigner Quelque chose Qui allait Le délivre et délivre De cette force D'entrée Donc il n'a peu Pas de droit Être dur Donc il commence Par décourager Les juifs eux-mêmes Non seulement Vous allez Le roi Le roi Il a commencé A parler Il dit Par exemple Il n'y a ni juifs Ni grecs Tout ça Il m'a dit Par exemple Il y avait Le lieu de séparation En fait Il essaie De prêcher De sorte A ce que Tout ce qui est Orgueil juif Soit baisé Amen Vous allez voir Dans Romain Il m'a dit Que vous pensez Que vous êtes justifié Par la circoncision De la chair Que la véritable circoncision C'est la circoncision Du cœur Donc il essaie De leur décourager Ceux qui pensent Qu'ils sont prédestinés Au salut Juste parce qu'ils sont Enfants D'Abraham Selon la chair Donc ils vont Hériter de voir Mais Dieu La cour Quand on veut Les décourager Votre justice En réalité Il n'y a pas Réalement De juste Il n'y a pas Même de juste Parce qu'il ne peut pas Dire qu'il n'y a pas De juste Par exemple Quand il y a des gens Qui pratiquent la justice Et que la parole L'écriture Et le ciel Les ont appelé Réalement Justes Une parole Ne passe C'est concrédit Vous comprenez Dans quel sens C'est dans ce sens Là Il dit qu'il est Il est en train de dire Que ce n'est pas Quand vous allez Pratiquer cette loi Cérémonielle Vous allez faire Telle chose En observant Les jours La circoncision Que vous allez Parvenir à la justice Il a dit ça Plusieurs fois Dans les éguites Amen Il a dit ça Plusieurs fois Réalement Dans les éguites Et c'est à fond de ça Il va apprendre Dans Romain chapitre Plus tard En parlant Par exemple D'Abraham On dit que Avant que Abraham N'ait obéit à Dieu Abraham déjà Réalement Et justifie Pourquoi il dit ça Parce que Dans Génère chapitre 12 On voit Dieu Qui a vu Abraham Et qui a promis A Abraham Lorsque Abraham Obéit à savoir Vous quittez Réalement La Mésopotamie Pour aller à Canaan Il a promis à Abraham Que je vais Faire de toi Un quoi Un père Le père de toutes les nations Tu vas Tu vas Par là Il justifie Réalement Abraham Mais ce n'est pas fini Quelqu'un dit Ce n'est pas fini Le même Dieu Qui a parlé dans Génère chapitre 12 Il va venir Parler dans Génère chapitre 22 Puis il va Dire à Abraham Abraham Le fils là Celui que tu aimes Ton unique Va me l'offrir Réalement En sacrifice Sur la montagne Abraham Quand il va A Amorija Il va Réalement Le sacrifier Au moment Il veut prendre Maintenant Le couteau Il veut Et immoler L'âme de l'éternel Lui apparaît Amen Et l'éternel Va jurer Par lui-même Il va dire Je sais maintenant Que tu ne crains Amen Et maintenant Vous allez voir La poutre Jacques Reprendre Cette partie De la parole Pour expliquer Aux chrétiens Qui pensent que Ils vont être Justifiés En croyant Sans réellement Mettre en pratique La parole De Dieu Il va dire Pendant qu'il sait Déjà que la poutre Paul est en train De dire Que Abraham a été Justifié Par la foi Et non par les œuvres Lui Il ne vient pas Pour contredire La poutre Paul Mais il vient Pour arranger Ce que la poutre Paul a dit Parce que Si on n'a pas Bien expliqué cela Ça va faire Vous allez penser Que c'est par la foi Ceux Et vous entendez Souvent les gens Prêcher comme ça On n'est justifié Par la foi Seule La foi Seule Il dit Ça ne parle pas Jamais Qu'on a dit On peut dire A un chrétien Qui était justifié Par la foi Seule Sans bien expliquer C'est dangereux Et vous allez voir Il prêcher Comme ça Sur les réseaux sociaux Par la foi Par la foi Seule Par la foi Seule Donc vous allez voir Que La poutre Jacques Réfi Le supplie Vous avez vu Maintenant que l'homme N'est pas justifié Par la foi Seule Par la foi Seulement Mais Par les œuvres Il a parlé D'Abraham C'est pas ça Il dit Vous avez vu Que c'est par les œuvres Qu'il était justifié Donc vous voyez Que ce n'est pas seulement En croyant C'est-à-dire que Par la foi On va venir à la justice Mais en pratiquant Les œuvres De la justice C'est pas ce que vous comprenez Amen C'est ça Il faut pratiquer Réalement les œuvres De la justice Pour parvenir A la justice Mais ne pas Il dit que oui Il y a point de justice Pas même Jésus le Apocalypse chapitre 22 Si il y a point de justice La terre Jésus a perdu Que celui qui est souillé Se souille encore Que celui qui pratique La justice Pratique encore La justice Que celui qui est Oui Qui 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 est injuste Pratique encore L'injustice Mais il va dire Que celui qui est saint Se sanctifie encore Et que celui qui est juste Pratique encore La justice C'est que Jésus En haut là-bas Il reconnaît Qu'il y a la justice Sur la terre C'est bon Amen Voilà Si Jésus T'appelle juste Tu ne peux pas T'appeler également Si Jésus Le même t'appelle Justice Parce qu'il sait Que tu es juste Pourquoi ? Il t'appelle juste Parce que tu Morses selon Sa justice C'est à fond Il va t'appeler Un peu A continuer A marcher Dans sa justice Il n'a pas dit Que celui qui est juste Quoi que je l'ai justifié Non C'est qu'il a dit Que celui qui est juste Quoi que je l'ai justifié Il dit Que celui qui est juste Pratique encore La justice Ça veut dire Que Il est devenu juste En pratiquant la justice Donc Jésus L'exemple A continuer Ainsi C'est pas ce que vous voyez Amen Donc il faut bien comprendre Somme Chapitre 111 Donc lisez Somme chapitre 85 Somme chapitre 85 Verset 13 Somme chapitre 85 Verset 13 L'éternel aussi Appendira le bonheur Et l'Octeur donnera ses fruits Verset 14 La justice marchera devant lui Et impilera ses pas Sur le chemin Amen Donc les pas de l'éternel Impriment le sentier De la justice Les pas de l'éternel Impriment Le sentier de la justice Somme 111 Verset 7 Vous voyez Vous voyez Les gens qui disent Non vous pouvez Apprécier sur l'Ancien Testament Tout ce qu'on a dédié Vous voyez L'Ancien Testament C'est riche Somme 111 Verset 7 Oui Les œufs de ses mains Sont fidélité Et justice Alléluia Amen Donc vous voyez Les œufs de ses mains Sont fidélité Et justice Donc quelqu'un va être Sur la terre Il va dire Non mon père C'est l'éternel Pendant ce temps Lui il va en marcher Mais Sa balance est trafiquée Il va dire Que je crois Que j'ai été justifié Alors que ses mains Ne pratiquent pas la justice Oui Ces œufs Ne sont pas fidélité Et justice Donc si Les œufs de l'éternel Sont fidélité Et justice Ces enfants Qui sont sur la terre Les œufs aussi Doivent être fidélité Et justice Dans tout ce qu'ils font Dans tout ce qu'ils font Tu es à l'école Tes œufs doivent être Fidélité et justice Tu es au travail Tes œufs doivent être Fidélité et justice Tu es chauffeur Tu es dans le bureau Tu es sécrétère Tes œufs doivent être Fidélité et justice Dans le commerce Tes œufs doivent être Fidélité et justice Tu es douanier Tu n'as pas fait dire Que je suis douanier C'est rien Tu sais que je suis douanier Que ici là Tu sais que C'est comme ça Il ne faut pas Bien nous payer En tout cas Si tu as envoyé Jésus seulement Tu vas être Le seul douanier Qui doit marcher Dans la justice Amen Voilà Jésus Amen Jésus ne te laissera pas Vraiment Il ne va jamais te comprendre Jésus Si tu as une fois Comprendre Rien que nous sommes De prospérer L'État nous paye Combien On vit que Par ça Mais tu vas Entacher Vraiment Ta robe Tu vas devenir Fils d'iniquité Après avoir cru Au Seigneur Jésus Dans ta vie Et un jour Tu vas venir Tu vas comparer Demain lui Seigneur Seigneur Tu sais que J'ai pris Tout l'agence Je suis là Pour venir Donner au pasteur Il a organisé Le programme Tu sais que Riennement Je chantais aussi Voilà Même si A la frontière Je faisais le trafic Jésus va te dire Avant même que Je vienne Tu n'as pas Écoutez Ce que Jean-Baptiste A dit Avant que Je vienne Jean-Baptiste Avait déjà Prêché Ça Les gens Entendus Les Vangé Sont allés Au Jourdain Pendant qu'ils voyaient Le frère Rentrer dans l'eau Confessant les péchés Eux Ils ont dit Non Nous sommes réellement Voilà Des enfants D'Abraham Jean-Baptiste A dit Qui vous a appris A fruit A fruit La colère Avéli Conduisez donc Des fruits Dites de la répentance Avec Et ne pensez pas A dire Nous avons Abraham Pour perdre Car Dieu ne peut prendre De ses biens Pour faire Une consignité A Abraham Mais les gens Vont continuer C'est même Pharisien Ces juifs Là Ils vont dire Il y avait Les hussiers Familles Il y avait Les douaniers Il y avait Les policiers Et le Seigneur Va leur dire De se contenter De leur C'est tout Il a changé Il a changé Le même Jésus L'a compris Il n'a pas changé Il ne peut pas Comprendre Toi ton affaire Ça lui explique Comment comment Tu as venu Il dit Oui Mais je veux Pour faire Telle chose Je veux Pour faire ça Il dit Non Je ne peux pas L'offrande Vraiment De la prostitution Je veux Ton coeur Pur Quand ton coeur Pur Quand tes oeufs Sont plus Quand tes actions Sont plus C'est là Que ton offrande L'accepter On est d'accord C'est ça Apocalypse Chapitre 16 Verset 7 Apocalypse Chapitre 16 Verset 7 Apocalypse Verset 7 Oui Et j'ai entendu Le tel Approuvé Oui Seigneur Dieu Dieu Tout Puissant Tes arrêts Sont Conformes A la Vérité Et à la Justice Il dit Avec la Version De tout Le monde Quand J'ai dit Maintenant Dépendez L'Otage Apocalypse Chapitre 16 Verset 7 Ecoutez bien Donc ici Tout ce qu'on peut nous voir C'est la nature de Dieu Et la nature de Dieu Est comment ? Sainte Et Dieu est comment ? Sainte C'est tout ce qu'on peut nous voir C'est-à-dire que Dieu est sainte En fait il nous appelle A cela Parce que c'est lui-même Qui a monté l'exemple C'est lui-même Il est saint En plus il nous appelle A la sainteté C'est ça Jésus dit Soyez saint Comme votre Père Céleste Qui est dans les cieux Un saint Soyez parfait Comme votre Père Céleste Un parfait C'est clair Oui Et j'ai entendu l'autel Qui disait Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes jugements Sont véritables Et justes Amen Alors Ces jugements Les jugements de Dieu Sont vrais Et justes Il ne va pas dire Auté les jugements Quand il va y avoir Par exemple Un chrétien C'est-à-dire quelqu'un Qui a cru Au Seigneur Jésus Une fois Il a été lavé De ses anciens péchés Il a continué De marcher dans l'adultère Et puis un autre adultère Il n'a jamais connu Le Seigneur Ils arrivent réellement Devant le trou Et puis Il dit Les adultères Retirez-vous de ma face Allez réellement Dans le feu Que réellement On a préparé Pour tous ceux Qui commettent Ces péchés Puis on va Maintenant quand Celui qui a une fois Confessé Jésus Un jour dans sa vie Mais qui après N'a pas abandonné Ses yeux Continuait à marcher Réellement dans l'adultère Puis Dieu va dire C'est vrai que toi Tu es Tu es un adultère Mais comme Tu es un adultère Des chrétiens Alors On l'entourissait Chapitre 6 Verset 8 Sa volonté A l'égard De ce qui lui Appartient Miché Chapitre 6 Verset 8 Miché Chapitre 6 Verset 8 On t'a fait connaître Au homme Ce qui est bien Amen On t'a fait connaître Au homme Ce qui est bien Oui Et ce que l'éternel Demande de toi Et ce que l'éternel En veut de toi Oui C'est que tu pratiques La justice C'est que Dieu veut C'est que tu pratiques La justice Donc les gens Beaucoup aiment Le verset qui dit Ce que Dieu veut C'est que tout le monde Soit sauvé Mais voilà le verset De ce que Dieu veut C'est que tu pratiques La justice C'est ce que La pauvre On va répéter Dans 1 verset Chapitre 4 Où il va dire Donc ce que Dieu veut Servoir dans Servoir dans C'est ainsi La vie Avant lui Il y a des prophètes Oui Par l'esprit De la sainteté Qui ont prêché ça aussi Gloire à Dieu Amen Ce que l'Éternel veut Ce que l'Éternel demande C'est que Tu pratiques La justice Oui Que tu aimes La miséricorde Que tu aimes La miséricorde Que tu marches Simplement Avec ton Dieu Tu marches Simplement Avec ton Dieu Alléluia Au sujet d'Abraham Qu'est-ce qu'il a dit Genève chapitre 18 Le verset 19 Au sujet d'Abraham Abraham dit Qu'il a été Justifié par la foi Regardez ce qu'il a dit Au sujet de lui-même Dans Genève chapitre 18 Verset 19 Genève 18 Verset 19 Oui Car Je l'ai choisi Afin qu'il en donne A son fils Et à son prison Après lui Il a choisi Abraham Dans Genève chapitre Comment 12 C'est là-bas Que Paul va parler Qui va dire Qu'il a été Justifié N'est-ce pas Amen Maintenant Dans Genève chapitre 18 Il nous révèle maintenant Pourquoi 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 Il a choisi Abraham Oui Je l'ai choisi Car je l'ai choisi Afin qu'il en donne A son fils Et à sa maison Après lui Afin Qu'il en donne A son fils Et à sa maison Après lui De garder la voie De l'éternel Donc de garder La La voie De l'éternel C'est quoi C'est ça Obéir à ses Commandements Donc il en donne A son fils Après lui D'obéir Au commandement De Dieu Parce que lui Je lui ai prescrit Mes commandements Il a biais Donc lui aussi Maintenant il va l'appeler A son fils Après lui Afin qu'il puisse marcher Mon Dieu là Quand j'ai tourné Vers le gars Vers lui là C'était pour ça Car C'est par la grâce Que nous sommes sauvés Par le moyen de la foi Cela ne vient pas De nos propres oeuvres Et c'est la grâce De Dieu Afin que personne Ne soit glorifié Dès le verset 10 On dit Dieu A préparé Des oeuvres En Jésus Christ Afin que nous L'être Voilà Donc Avant que Avant que Nous allons Réellement Être réellement Choisis Dieu A prévu Que nous puissions Marcher Dans la Sainte-été Voilà pourquoi Quand il te choisit D'après tu ne marches pas Dans la sainteté Il te rejette après Je ne sais pas Si vous le comprenez Il a pris Saül Quand il choisit Saül C'est pour que Saül puisse Bien régnir L'Israël C'est pas C'est pas C'est qui a choisi Saül Dieu Il a monté Les signes Par lesquels Lui l'a choisi Saül Et puis regardez Ce qui est Ce qui est En fond encore C'est qu'il a changé Le cœur de Saül Les gens qui prennent Le passage Des égales Chapitre 36 Verset 25 à 26 Que Ah Vous ne voyez pas On dit Dieu Il vous prendra Dans les nations Il va vous retirer Les nations Il va vous donner Un cœur Plus Vous voyez C'est Dieu On écrit Je C'est Dieu Qui va le faire Il va vous donner Un esprit nouveau Afin de vous marcher Dans ses commandements Donc comment tu peux dire C'est Dieu Qui donne un cœur nouveau Vous voyez C'est Dieu Qui donne un cœur nouveau Comment tu peux dire Que c'est quand vous allez Pratiquer la justice Voilà Il n'a pas compris encore Quand Dieu a donné Le cœur Nouveau On dit Et Saül est devenu Un homme nouveau Dieu lui a dit Quand l'esprit Va venir chez toi Tu seras changé En un autre homme Et Saül a été changé En un autre homme Parce que Dieu lui a donné Un cœur nouveau Ça est depuis Quand c'est tes amants Il y a quel goût là-bas Dieu lui a donné Un cœur nouveau Il a mené sur cet esprit Il a commencé A parler en autre langue On l'a appelé Même prophète Mais On ne lui a pas donné L'esprit Pour qu'il prophétise seulement Tu ne dois pas L'esprit Pour que tu parles la langue On te donne l'esprit Pour que tu accomplisses La volonté De celui qui t'a donné L'esprit Voilà pourquoi Quand les enfants De Dieu Ne voulaient pas obéir Au commandement de Dieu L'apôme On les a rappelés Il dit Si vous rejetez Nos commandements Ce n'est pas nous Que vous rejetez Mais c'est celui Qui vous donne L'esprit de Dieu Donc l'esprit de Dieu Vient Pour que tu puisses Accomplir la volonté De Dieu sur ta terre La volonté de Dieu C'est que tu pratiques La justice Parce que lui Il est juste La volonté de Dieu C'est que tu marches Dans la miséricorde Parce que lui Il est miséricorde La volonté de Dieu C'est que tu marches Humblement Parce que tu es humble La volonté de Dieu C'est que tu marches Dans la soumission Que tu marches Dans la sainte idée Parce que Dieu est sain Gloire à Jésus Amen Mais si tu ne marches pas dedans C'est comme si tu as reçu L'esprit là en vain C'est pour cela que Quand lui Ce qui en a mis L'esprit de Dieu A commencé à marcher Dans les deux autres L'esprit là quoi ? L'esprit l'a quitté C'est Je vais nous aider C'est ça que David a vu Merci cet esprit C'est ça que David a vu Et dans la prière De Somme 51 Il a dit Ne me rétis pas ton Il a vu Il a vu que l'esprit Que Dieu avait donné A Saül Dieu a fait quitter l'esprit Il y a un démon qui est venu Donc quand il a commencé A vivre dans l'adulté Il avait peur Il dit Père Donne-moi un peu plus Renouvelle-moi Un esprit plein disposé Ne me rétis pas ton sainte esprit Quand tu vis mal le péché Ça a détonné Je ne sais pas comment ça s'est passé Mais il faut vivre dans le péché Après avoir reçu l'esprit Il faut dénouer des dents Je ne sais pas comment ça s'est passé Que dans Dieu Il a dit Je ne veux perdre aucune de mes brebis Le Saint-Esprit Ne quitte jamais Un chrétien Restez dans vos calculs Restez dans vos calculs On vous a montré Dans l'Ancien Testament Qu'il y avait des gens Qui avaient cœur nouveau Dieu les a donné cœur nouveau Au salut Verset là et là Tu vois 1 Samuel chapitre 10 1 Samuel chapitre 5 1 Samuel chapitre 10 Tu vas voir Dans 1 Samuel chapitre 10 Au moins à partir verset 5 Tu vas voir qu'il a eu un cœur nouveau Cœur nouveau Cœur nouveau Cœur nouveau C'est le chapitre 6 On a donné ça à salut Il a dit Un homme changé Mais Dieu a fini de te donner Cœur nouveau Il a fini de changer ton cœur C'est le gars qui va obéir à sa parole pour toi Il te donne maintenant sa parole Il dit Je t'ai donné un cœur nouveau Pour que tu marches dans mes voies Maintenant marche Si vous voyez un chrétien Si vous voyez quelqu'un qui est un chrétien Puis il commence à marcher Dans le disant Ce qui n'a jamais été écrit Vous êtes des menteurs Vous êtes des vrais menteurs Ce qui n'a jamais eu un cœur nouveau Vous parlez de quoi? C'est ça que David a vu Il a vu que Dieu peut prendre quelqu'un Dieu peut donner l'esprit de Dieu à quelqu'un Dieu peut choisir quelqu'un Pour un projet bien spécial Et puis la personne qui s'est déclue Dieu après m'a dit Je regrette D'avoir choisi ça Il faut que il regrette Parce qu'il espérait quelque chose Mais maintenant il voit le contraire C'est-à-dire je regrette Même chose comme dans Genèse avant Il dit Je regrette d'avoir mis mon esprit dans l'homme Parce que ces pensées Ne sont que perversités Il ne marche que dans l'iniquité Du regret Il ne fait même me retirer de lui C'est parce qu'il a dit C'est la même chose C'est la même chose Nous l'aurons point Donc Il a choisi Abraham Que l'apôtre Paul a dit Qu'il a été justifié par la foi Et non par les oeuvres Il a choisi Abraham En préparant les oeuvres Justes dans lesquelles Abraham doit mâcher Qu'il doit prescrire cela à sa descendance Après lui C'est la réjeter C'est comme ça Dieu est Il ne change pas C'est ça que l'apôtre Paul savait Il a dit Oui Marie de l'Escénat De la grâce Que c'est sur ma vie Dieu m'a Oui Dieu ne m'envoie pas tout prêcher Mais Je tente aussi du remont Je me tiens assujettif de peur D'être réjeter Après d'avoir prêché aux autres Quand quelqu'un me parle C'est parce qu'il a vu des exemples J'ai choisi Abraham A fait qu'il ordonne A ses fils Et à sa maison Après lui Que garder la voie de l'éternel En pratiquant la droiture Et la justice Et qu'ainsi l'éternel Accomplisse en faveur d'Abraham Les promesses qu'il lui a fait Vous voyez On dit Et qu'ainsi L'éternel accomplisse en faveur d'Abraham Les promesses qu'il lui a fait Donc ça veut dire que Quand Dieu a un projet Qui est préparé pour toi Un projet de sainteté Un projet de droiture Qu'il a préparé en Jésus-Christ Que tu dois le pratiquer Maintenant Il t'a fait les promesses Par exemple La promesse de la vie éternel Amen Maintenant Toi tu dois marcher Dans ce projet là Afin que La promesse qu'il t'a fait Soit accomplie C'est la même chose Que l'apôtre Jean va répéter Dans 1 chapitre 2 A partir de verset 24 A 25 Il m'a dit Je vous dépris Cette chose Au sujet de ceux Qui vous séduisent Qui vous séduisent Parce qu'en ce moment Il y avait des doctrines Qui disaient Que si tu crois au Seigneur Jésus C'est tout Tu peux vivre dans le péché Il y avait des sérentes Qui étaient là Non seulement les gens Uniaient la dignité du Seigneur Mais les gens S'ils permettaient Que les gens puissent vivre aussi Dans le désordre Qu'il n'y a rien Qui va se passer Une fois sauvé Tu es sauvé Ce n'est pas une nouvelle C'est à longtemps Il s'est dit Il m'a dit Je vous écris Cette chose Au sujet de ceux Qui vous séduisent C'est à quoi L'apôtre Il le voit dans Jean Il va toujours répéter Cette chose C'est quand il pratique La justice Que Dieu est juste Celui qui pratique Le péché du diable Là il devait être radical aussi Et puis Il va commencer par dire Si vous gardez Les commandements de Dieu Si vous mettez en pratique Ce que nous nous avons enseigné Vous démeurez dans le Père Et vous démeurez dans le Fils Le verset B7 Il dit Et la promesse Qu'il nous a faite C'est la vie éternelle Pour moi Il lit la promesse Depuis l'observation Du commandement Parce que c'est Quand tu vas observer Le commandement Que ça va maintenant C'est à dire Que Dieu va accomplir La promesse Que lui il a faite C'est ça qu'on a vu D'appréhender les bises Je ne sais pas si vous voyez Est-ce que quelqu'un comprend Amen Bien on a qu'à l'étude Vous pouvez commencer à comprendre Vous pouvez commencer à comprendre Ça veut dire que Dieu a fait la promesse De la vie éternelle Mais pour que cela ne joue pas Vous n'avez pas de responsabilité Vous parlez clairement Pour ce qui est de notre union Avec le Christ La prophétie établit Ce qui suit Dans Oser chapitre 2 Le verset 19 Que nous prenons Oser chapitre 2 Le verset 19 Oser chapitre 2 Le verset 19 Merci Saint-Esprit Oser chapitre 2 Verset 19 Oser chapitre 2 Verset 19 Oui Je tirerai de sa bouche Les noms des paroles Je tirerai de sa bouche Les noms des paroles Afin que je ne les mentionne plus Par le nom Donc la délivrance Oui Oui Je tirerai de sa bouche Je tirerai de sa bouche La grâce La grâce La grâce Et la miséricorde Je ne serai pas Ton fiancé Pendant que tu vis Dans la débauche Je ne serai pas Je ne serai pas Ton fiancé Dans le vol Je ne serai pas Ton fiancé Dans le mensonge Je ne serai pas Pour toujours Ton fiancé Dans l'illiquité Je ne peux pas Vous avez vu Quand vous lisez Jérémie chapitre 3 Il a parlé de ça Il a dit Est-ce qu'il y a un homme Vous avez déjà vu En Israël Un homme Qui vit également Avec sa femme Et que sa femme Se va le tromper Avec d'autres amants Et puis vous le revoyez Encore revenir vivre Vous avez déjà vu ça Avant qu'il n'a commencé A parler à Israël A Jérusalem Il a dit ça d'abord Dans Jérémie chapitre 3 A partir du verset 1 Donc Dieu Il dit Je serai ton fiancé Mais dans la justice Je serai ton fiancé Mais dans la droiture La grâce La miséricorde C'est clair Ensuite A propos de l'entrée Effectivement Dans le royaume de Dieu Regardez ce qu'il y a écrit Toujours dans l'Epsaule En l'Epsaule chapitre 15 Somme chapitre 15 A partir du verset 1 Somme chapitre 15 Verset 1 Verset 1 Somme de David Oh éternel Qui séjournera Dans ta tente Oh éternel Qui séjournera Dans ta tente Vous savez que Le projet de Dieu C'est de ta vie De son tabernacle Au lieu d'elle Ok Qui séjournera Dans ta tente Continue Qui démarrera Suite à Montaigne 16 Donc On parle de séjour Mais peut-être Que rien m'a dit Non ici On ne parle pas de Qui démarrera Celui qui marche Dans l'intégrité Qui pratique la justice Celui qui pratique la justice Et qui dit la vérité Selon son coeur Donc quand les apôtres Par exemple On commence à enseigner Vous dites Non ne vous mentez pas Ne mentez pas Soyez vrai Ce n'est pas des nouvelles doctrines Ils ont pris ça De ce qui avait été dit Avant Et ainsi de suite Voilà Nous ont pris ça Parce que c'est la nature De Dieu C'est ce que Dieu veut Il a dit ça depuis longtemps Dans les palais prophètes C'est pour ça Égob a dit Dieu Nous a parlé autrefois A nos pères Palais prophètes Dieu a parlé Il a révélé son coeur Et sa volonté Tant que l'on n'a pas reçu Du Saint-Esprit Une claire révélation De la sainteté du Père Tant que l'on n'a pas reçu Du Saint-Esprit Une claire révélation De ce que Dieu veut Voir Sa sainte nature Manifestée Chez les enfants Chez ses enfants L'on se contentera D'invoquer religieusement Son nom Tout en continuant A vivre dans le mensonge Dans la compromission Dans le vol Dans l'idolâtrie Dans l'iniquité Sur toutes ses formes Allant même qu'il est décrit Vous serez ses Car Car Je suis ses Je suis ses Donc On doit avoir combien de révélations Qui suit ? On doit avoir combien de révélations ? C'est dans ce que j'ai dit Oui Deux révélations Lesquelles ? Première révélation La nature de Dieu Qu'elle a cet été Deuxième révélation Non Deuxième révélation La volonté de Dieu Pour nous C'est-à-dire que La volonté de Dieu Je sais qu'il appartient C'est qu'il marche Dans la Dans la même voie que lui Alléluia Que ce soit clair De Timothée chapitre 2 verset 2 à 19 De Timothée chapitre 2 verset 19 De Timothée chapitre 2 verset 19 De Timothée 2 verset 19 Néanmoins L'histoire du fondement de Dieu reste debout Avec ses paroles qui lui servent de saut Le Seigneur connaît ce qui lui appartient Et qui comprononce le nom du Seigneur Il s'éloigne de l'iniquité Amen Quiconque prononce le nom du Seigneur Qu'il s'éloigne de l'iniquité Alléluia Donc Celui qui a compris Que notre communion avec Dieu consiste Non pas dans le fait Que l'on se réclame de lui Non pas dans le fait Que nous prions Non pas dans le fait Que nous chantions Non pas dans le fait Que nous offrions seulement nos biens Mais aussi Et surtout dans le fait Que nous marchons dans la lumière Celui-là veille réellement A se conduire tous les jours Dans tous les domaines de sa vie Dans la justice Dans l'équité Et la droiture Suivant les principes Et les commandements de la parole De vérité C'est bon C'est bon Celui qui a compris Que notre communion avec Dieu Consiste Non pas dans le fait Que l'on se réclame de lui Priant Chantant Et offrant nos biens Mais aussi Et surtout Dans le fait Que nous marchons Dans la lumière Veillant A nous conduire tous les jours Et dans tous les domaines Avec justice Et équité Et droit Tu es suivant Les principes Et les commandements De la parole De vérité Celui-là Commence A poursuivre la justice Et en moissonnera Le salaire Et si quelqu'un Poussuit la justice Son salaire Ce sera quoi ? La vie Son salaire Ce sera quoi précisément ? Le salaire Son salaire Ce sera quoi précisément ? Que vous ce que vous faites Et sois Voir de la justice Car Voilà C'est son salaire Gloire à Jésus Amen Au chapitre 21 Verset 21 Au chapitre 21 Verset 21 Oui C'est très important Marquez ce verset là Marquez ce verset 8 Vas-y Celui qui poursuit La justice Et la volonté Trouve la vie La justice Et la gloire Amen Oui Oui Celui qui poursuit Ou suivre Oui Il recherche Il fait de cela Quête Oui Celui qui poursuit La justice Et la volonté Trouve La vie La justice La justice Et la gloire Voilà Maintenant On va traiter Aussi toujours L'aspect de Soyez parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Qu'est-ce qu'il s'avait dit En réalité Voilà Vous pouvez voir Dans Matthieu chapitre 5 verset 48 Vous allez comprendre cette notion aussi Matthieu chapitre 5 verset 48 Alors tout le monde réellement va commencer à prier le Seigneur Pour dire merci à Dieu Pour ce que le Seigneur Très facilement par son Saint-Esprit Dis-lui merci Dis-lui merci Rends-lui grâce Pour cette parole Que tu reçois maintenant Au nom de Jésus Verset 48 Bon trop Verset 48 Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Répète Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait Une troisième fois tout doucement Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait Amen Est-ce que cette parole du Seigneur signifie que non seulement nous pouvons Mais encore qu'il exige de nous un score 100% au tableau de la justice de Dieu Alors tu veux parler, tu veux répondre Est-ce que cette parole du Seigneur signifie que non seulement nous pouvons Mais encore qu'il exige de nous un score 100% au tableau de la justice de Dieu Oui Pour bien comprendre ce passage Voici ce qu'il faut comprendre Lisez Matthieu chapitre 5 verset 20 Bon, si vous lisez du verset 20 jusqu'au verset 48 Dans le paragraphe qui s'étend de Matthieu 5 verset 20 jusqu'au verset 48 Le Seigneur présente deux standards de justice Vous allez voir que le premier standard Et la justice de la loi de Moïse Et le second standard c'est la justice de la parole de Christ Et vous allez voir par exemple Dans Matthieu chapitre 5 verset 38 à 39 Prenez là-bas Matthieu chapitre 5 verset 38 à 39 Vous avez appris qu'il a été dit un pour un et un pour un Mais moi Je vous dis de ne pas résister au méchant Si quelqu'un te frappe sur la joue droite Présente lui aussi l'autre Amen Le standard de justice de la parole de Christ Est expression de la volonté parfaite du Dieu Amen Il est bien plus élevé que le standard de justice de la loi de Moïse C'est une sorte de justice minimale Que le Seigneur a baptisé des justices des pharisiens En concluant son exposé par un appel à devenir parfait Comme le Père Céleste est parfait Le Seigneur nous invite tout simplement à lever la barre plus haut Quelqu'un dit lever la barre plus haut Lever la barre plus haut Lever la barre plus haut que la justice des pharisiens Ceci en alliant notre conduite sur le standard de justice Qui reflète la parfaite nature de Dieu Amen Amen Quand il dit soyez parfait comme votre Père Céleste Non seulement il nous invite à pousser A aller plus haut Il dit par exemple si votre justice ne suffit pas celle des pharisiens Vous n'allez pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu Et j'ai entendu un jour quelqu'un un peu déproécher sur ça Mais vraiment aller à gauche carrément en disant que Voilà la justice qu'on dit Si votre justice ne suffit pas celle des pharisiens Ça veut dire que la justice qu'on parle Ça veut dire Si quelqu'un a été justifié Dieu le voit comme étant juste Quand Dieu le regarde c'est Christ il voit Donc c'est comme s'il le voit Puisque Christ est saint à 100% Donc quand il le regarde c'est Christ qu'il voit Donc c'est à cause de ça La justice réellement du chrétien Ce n'est pas celle des pharisiens Parce que quand Dieu regarde le chrétien Il voit Jésus Donc Jésus est 100% C'est ça ? Quand il va parler des pharisiens Il va commencer à parler réellement de l'injustice Après maintenant il va dire Vous aussi votre justice Suis basse Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de préjot Que lui il va faire Puis il a dit La diapos il a dit Vous êtes accompli Il dit répétez vous pour avoir la solution de vos fautes Amen Maintenant regardez mes voies Marcher Quand vous allez marcher dans mes voies La parole de Christ C'est ce qu'il était dans l'observation de la loi de Moïse Maintenant Jésus c'est la parole de Christ Là-bas c'est une justice minimale Ici c'est la claire volonté C'est la révélation de la claire volonté Volonté parfaite du Dieu Par exemple Il a dit Il a été dit Que Elle pour elle d'autres dents Mais moi je vous dis ceci Par exemple Il a été dit Que tu ne vas pas regarder Tu ne vas pas Tu ne vas pas commettre la dutère Mais moi je vous dis Tu ne vas pas regarder une femme pour la combattre dans son cœur Vous voyez que La parole de Christ Est au-dessus C'est excellent Amen Donc il n'y a pas de poursuivre cela C'est normal que ta justice va dépasser celle de la famille Alléluia Amen Je dois poursuivre cela Je prends un exemple pratique Vous voyez que Il y a des religions Les religions Elles ne connaissent même pas Souvent même Il peut parler aussi C'est ce que Il y a des religions Elles ne connaissent même pas Le Seigneur Jésus Voilà Il y a des religions On prêche d'autres On ne prêche pas le Seigneur Jésus On prêche d'autres Dieu Tout ça Voilà Il y a des cultures Pas forcément de gens C'est des cultures Voilà Où Les gens Les gens sont polis Les gens vraiment sont Une certaine éducation de politesse Mais toi Je suis le droit de suivre ça Parce que toi Qui en plus de ce que Dieu a dit Il faut être poli Toi tu as le Saint-Esprit Toi tu as le Seigneur Jésus Toi tu as laissé passer Parce que toi Tu reçois l'aide De la divinité Tu prends aussi par exemple L'habillement On va dans cette être religion Dans cette être culture Des femmes Des hommes Vraiment Qui sa vie vieille Amen Ils ne chocent pas la conscience Ils ne sont pas des occasions De chute Et toi Tu es en Jésus-Christ Tu as reçu Regulièrement Le Saint-Esprit T'as juste Regulièrement D'a reçu passer Sinon ces personnes Elles vont être Un gémant de croire Au dernier jour Parce qu'il a dit Il a parlé Des chaurasins Il a parlé Des villes Saïda Tout ça Il a dit Ils seront là Le dernier jour Parce que ce que vous Vous avez reçu Ils n'ont pas reçu Gloire à Jésus Amen Tu ne peux pas aller Par exemple au Pakistan Où tu vas voir Les femmes s'habillent De manière Descente Et puis tu vas dire Non Voilà Votre manière De vous habiller Là Changer cela Croyez au Seigneur Jésus Puis changer votre manière De vous habiller Au lieu Normalement Comme Les gens s'habillent Dans le monde Dans la vie Ou comme ça Puis croyez dans votre cœur Que Jésus est Seigneur C'est simple Il faut Dieu Il a dit Il faut être juste Dieu aime Cette manière De s'habiller Même si Ce sont des gens Qui ne connaissent pas Le Seigneur Dieu aime Cette manière De s'habiller C'est pour ça Jésus n'était pas Contre le fait Que les pharisiens S'habillent Avec une habilité extérieure Mais il a dit Que c'est parce que C'est un faux témoignage Parce que l'intérieur Faut C'est parce que Vous comprenez La justice des pharisiens Parce que les gens Ils disent que Jésus Par exemple Regarde au cœur Dieu regarde au cœur Il ne regarde pas L'extérieur Dieu regarde au cœur Il ne regarde pas L'extérieur L'extérieur C'est faux Parce qu'elle ne Quitte pas De l'intérieur Vers l'extérieur C'est tout Sinon il n'y a pas De problème Le fait que l'extérieur Soit propre C'est pas ce qu'il a dit Il a dit Nettoie Prémièrement Voyez C'est ce qu'il a dit Nettoie Prémièrement L'intérieur Afin que L'extérieur Aussi soit Net Quand tu vas Laver l'assiette Tu ne laves pas Sauf moins l'intérieur Parce que Réalement C'est l'intérieur Qui compte On doit manger L'extérieur Quand tu vas Faire la vaisselle Tu t'appuies bien On doit mettre Le fouet et le riz A l'intérieur De l'assiette Donc L'extérieur C'est de laver A l'intérieur Tu viens de laver A l'intérieur De quoi On met les assiettes Propres Si tu es servante Tu vas voir Ce que ta patronne Va te faire Si tu laves Asselle A la maison Tu vas voir Ce que ta momante Dis Faut laver Sauf moins l'intérieur Chaque fois Tu peux laisser L'extérieur Sauf Tu vas voir Nous sommes aussi des vases Nous sommes des assiettes Aux yeux de Dieu On doit être lavés A l'intérieur On doit être lavés A l'extérieur De même Tu ne vas pas faire La vaisselle Pour laver à l'intérieur Et laisser l'extérieur C'est la même chose Tu dois faire La vaisselle De ta vie A l'intérieur A l'extérieur Gloire à Jésus C'est un souci La note de Jésus Doit se passer C'est réellement Des pharisees Voilà La conclusion Amen Donc Dieu Comme Frère Frank Barou Dieu nous appelle A la Saintité Dieu nous appelle A la perfection Donc nous marchons Vers Cette perfection Nous tentons Vers ce que Dieu Nous appelons Au fur et à mesure Et puis ça ne va pas Venir au hasard C'est en pratiquant Ces ordonnances Vous pensez la liste C'est quand vous allez Porter beaucoup de fruits Vous allez devenir Maire d'ici Jean chapitre 15 verset 8 Donc toi Tu portes un fruit Tu dois apporter Deux fruits Trois fruits Quatre fruits Cinq Quinze fruits Cent fruits Tu dois apporter Des fruits Afin que tu sois Un lave fruit Je ne suis pas compris Ce sera comme son maître Amen Dieu nous a créé Afin que nous devenions Semblables Au fils de Dieu Donc Nous marchons Nous allons De sainteté En pratiquant Les ordonnances Du Seigneur Mais ici Nous ne sommes pas Parfaits à 100% C'est pour ça Il nous arrive souvent Réellement De fouquer De pécher Donc automatiquement Nous devons aller Dès le Seigneur Pour recevoir son pardon Et sa miséricorde Et continuer Réellement Le chemin C'est clair C'est clair C'est clair Voilà Parce que les gens Peu vraiment Vous poser des questions Puis ils vous disent Toi Donc toi Tu veux dire quoi Tu es un ange Quand il te dit ça Quand il te dit ça Quand il te dit ça Et puis c'est toi Quand il te dit Tu demandes pardon Un répentif vrai Et que tu continues Réellement la marche Dieu a vu ton coeur Dieu sait que tu es Très forcé A marcher dans les choses Qui lui plaisent A marcher dans ses voies Et que tu t'envers La perfection Alléluia Parce que Dieu sait Que réellement Tu es dans un corps Qui est Un corps réellement Dans un monde Où il y a le péché Et tu es dans un corps Qui est encore Qu'on peut corrompre Amen Qu'on peut corrompre Maintenant toi Le combat de la foi C'est de ne pas Te laisser corrompre Voilà le combat de la foi Ne pas te laisser corrompre Parce que toutes les tentations Que tu vis On dit Jésus s'est avec lui Celui-là Mais il est sorti vainqueur Et donc Tu vas être Réellement dans l'identité Un vent Dieu Qui te donne l'aide Afin que tu puisses continuer Alléluia Lève la main droite Vers les cieux Et tiens-toi debout Au nom du Seigneur Jésus Et remercie Dieu Réellement De ce qu'il t'a fait connaître La voie de la justice Il t'a fait connaître Réellement sa nature Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ